Aujourd'hui c'est notre jour de prière, n'est-ce pas ? Amen ! Nous allons lire Marc 11. C'est vrai que le climat était difficile, mais il y a quand même des vaillants qui sont là. Amen ! Marc 11, à partir du verset 21. Nous allons parler sur la prière. Nous lisons dans les séances de Jésus-Christ. Pierre se rappelle ce qui s'était passé, dit à Jésus. « Rabbi, regarde le figuier que tu as mon lit asséché. » Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. » Amen ! Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Hôte-toi de là et jette-toi dans la mer » et si les doutes pointent à son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Amen ! C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen ! « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Amen ! 26. « Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Prions les émerges. Dieu, notre Père céleste, nous sommes dans la joie d'être encore dans ta maison sainte. Qui sommes-nous pour avoir ces privilèges encore ce soir, pour entendre ta voix mère ? C'est vraiment le moment le plus verveilleux que nous puissions avoir de la journée sainte. Depuis le matin, on a eu beaucoup de nouvelles, mais il n'y a pas meilleure nouvelle que d'être dans ta maison sainte. Nous te disons merci pour ta présence maintenant, Seigneur. Merci pour la lecture de ta parole. Parle-nous et enseigne-nous, Seigneur, pour aussi avoir les espoirs dans notre prière. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen ! Vous pouvez vous asseoir. Et nous prenons encore 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 14. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers vous, envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Amen ! Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen ! N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen ! Faire prier au monde. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen ! Alors ce soir j'ai vu qu'on puisse parler, la prière qui produit les espoirs. Amen ! Amen ! Amen ! Parce que quand Jésus a dit que si vous dites à cette montagne, ah, c'est pas une blague, ça là, c'est que c'est quelque chose de grand. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit qu'il nous montre comment nous devons prier. Il dit nous devons avoir la foi dans nos prières. Car sans la foi, c'est difficile. Parce que nous devons croire à nos prières. Nous devons croire à tout ce que nous sommes en train de prononcer comme paroles de prière devant Dieu. Nous devons avoir la foi dans nos prières. C'est pour cela qu'il a dit ? Si vous ne doutez pas et que vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la main, ça va s'accomplir. Mais qu'est-ce qui bloque cela ? C'est que les gens doutent. Amen ! C'est cette parole-là qui avait fait que, quand le prophète était en train de penser à ça, comment ça peut se manifester dans la vie ? Et Dieu lui a dit, oh, tu veux voir ça ? Mais c'est bien, c'est simple. Dieu veut lui faire quoi ? Il dit, oh, Jésus veut lui chercher des écureuils ici à la chasse. Il dit, mais c'est vrai. Si tu prononces la parole, tu verras. Amen ! Souvent, c'est quoi ? C'est le doute. Où nous prions, nous n'avons même pas foi à ce que nous disons à Dieu. Mais comment ça va s'accomplir quand toi-même, tu n'as pas foi à ça ? Tu dois d'abord avoir foi à ça. Amen ! Si tu ne crois pas que Dieu va te donner ce que tu demandes, mais pourquoi tu pries ça ? Ça sert à ne pas te prier cela ? Tu dois être sûr que, quand je demande ça, Dieu va me donner cela. C'est ça, avoir la foi. Nous devons avoir la foi dans nos prières. Pas prier par habitude. Ou bien, peut-être, Dieu va m'exaucer. Non, messieurs. Alors, désire la chose. Quand tu désires la chose et puis tu pries, tu crois, et Dieu va accomplir cela. Parce que le prophète pensait que c'était un Dieu. Il lui a dit non. Dieu lui a dit, tu veux que je vais demander ça ? Prouvez-vous la parole ? Tu veux qu'on m'ait déclaré ? Il dit, j'ai un peu de droit. Alors, tu veux que ça soit tout ? Il a dit, ici, ici et ici. Et, le premier à Paris, il l'a tué. Deuxième, il ne voulait pas dire non. Dieu lui a dit, tu as demandé droit. Amen ! C'est ça. Si vous dites, il ne faut pas avoir les yeux physiques. Non. La foi est à peu près. Amen ! Lui ne regarde pas à ce que les yeux du corps voient ici. Non ! La foi regarde à l'invisible, à ce que Dieu est capable d'accomplir. Amen ! Mais souvent, ce qui bloque aussi, c'est quoi ? Hein ? C'est que des fois, nous ne sommes pas nommés par nombre de Dieu. Ces jours-là, les prophètes étaient à l'ombre de Dieu. Et les écrivains, ils sont venus à l'existence, n'est-ce pas ? Non. Exactement. Ce sont des exploits. Ce sont des prières qui produisent des espoirs. Il ne faut pas demander toujours les petites choses. Demande aussi les grandes choses. Mais verifie, pourquoi ? Ça ne s'accomplit pas. Si tu doutes en compte, tu n'es pas trop sûr de la chose, ça ne sert à rien de prier cela. Attends que la pression monte. Tu es suffisamment d'effort pour posséder la chose. Amen ! Il dit quoi ? Si tu te rappelles que tu as un problème avec quelqu'un, pardonne. Parce que Dieu, il voit déjà que toi, tu as un problème avec un voisin. Tu as un problème avec un ami. Tu as un problème avec quelqu'un d'autre. Tu n'as pas encore pardonné et tu veux que Dieu puisse exaucer ta prière. Non. C'est impossible. C'est impossible. Après ça, quand il a dit que, si tu dis à cette montagne, déplace-toi. Sans douter, elle va se dépasser. Mais Amba, il dit aussi. Quoi ? Si tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère, pardonne cela. Amen ! Pour que Dieu aussi puisse te pardonner. C'est quoi ? Ça, c'est une façon d'arranger la situation. D'ouvrir la route. Pour que Dieu puisse écouter notre prière. Amen ! Ça, ce sont des conditions d'écoute de Dieu. Nous devons préparer le terrain. C'est pour cela qu'il dit. Révis ! Si tu as quelque chose avec ton frère, arrête ça ! Dieu insiste toujours pour que nous puissions pardonner aux autres. Je pense que ça doit être l'une des causes principales que Dieu n'exauce pas nos prières. Amen ! Amen ! Oh, je priais que Dieu n'exauce pas. Est-ce que tu as déjà pardonné à ton frère ? Tu dois pardonner. Parce qu'il nous dit comment ? Si ça ne dépend que de toi, soyez en paix avec tout le monde. Amen ! C'est ça les chrétiens. Un chrétien doit être en paix avec tout le monde. Il dit quand ça débarte de toi, soyez en paix avec tout le monde. Et nous devons enlever les doutes. Si tu doutes encore, ne prie pas pour ça. Jusqu'à ce que tu puisses être sûr que la chose que tu demandes est la même. Amen ! Nous devons croire. croire c'est quoi ? C'est se faire une représentation de la possession de la chose. Amen ! Tu t'imagines déjà que tu as la chose déjà. Les conditions c'est plus ton problème. Toi tu as dit à Dieu, Père, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Donne-moi ça. La façon que lui va le faire, ne raisonne pas dessus. Parce que lui il est capable, là où toi tu n'es pas capable. Amen ! Parce que lui il est le Dieu qui est capable de frayer les cheveux, là où il n'y a pas de cheveux. Amen ! Parce que nous, nous sommes infiniment petits qui ne peuvent pas comprendre infiniment grand. Dieu ne nous demande pas de comprendre mais il nous demande de croire dans sa parole. Amen ! Et croire c'est quoi ? C'est que tu te fais déjà la représentation de la chose que tu en as déjà. Amen ! Et vous le verrez s'accomplir. C'est ça, quoi c'est quoi ? C'est possédé par la foi. Amen ! Tu te représentes déjà que tu as déjà la chose. Amen ! Les prophètes donnent un exemple. Tu sors pour aller dans les courses mais avant de sortir, on t'a donné par exemple 5 euros. pour acheter un sandwich. Pendant la pause. Le fait que tu as déjà le 5 euros dans ta poche, c'est que le problème du sandwich est déjà réglé. Amen ! C'est ça la foi. Tu ne vas pas manger les 5 euros là. Non ! C'est déjà la substance qui te garantit que le sandwich est là. A tout moment que tu veux, tu vas le manger. C'est ça la foi. C'est déjà une représentation que tu as la chose et vous le verrez s'accomplir. Amen ! C'est une espérance des choses qu'on ne voit pas encore. Les doutes et le manque de pardon aux autres font que nos prières restent sans effet. Et puis nous avons encore réussi. C'est dans un des amis du chers. Il dit, « Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Un chrétien peut vérifier sa vie chaque instant de la vie. Parce que tu ne peux pas demander à lui. Tu n'es pas en règle avec lui sur le plan de la parole de Dieu. Il ne va pas t'écouter, n'est-ce pas ? Abstenez-vous à toute espèce de mal. Dès que tu t'abstiennes de ça, lui-même nous avons lu là, il dit quoi ? Alors, lui-même le Seigneur Jésus-Christ va conserver pur ton corps, ton esprit et ton âme. Pourquoi ? Lui, il est fidèle, il le verra. Nous avons lu ça ici. Amen. Il est fidèle et il le verra. Mais il veut quoi ? Que toi, tu t'abstiennes déjà du mal. C'est qui est mal que ça ne t'attire pas ? Que toi, tu puisses refuter cela. Que tu puisses fuir cela. Parce que ça n'a qu'un seul but. de doter de l'atmosphère de Dieu. De doter de la présence de Dieu. Ce sont quelques conditions que nous devons avoir pour prier et avoir les exploits dans notre prière. Dans 1 Thessaloniciens 5 et 14-25. Si tu veux que Dieu t'accorde ce que tu as besoin, obéis aussi après la parole de Dieu. Amen. Le point fable de Dieu, c'est celui-là. Quand tu obéis sa parole, il devient tout fable. Parce que Dieu, il est fable de pas sa parole. Il voit que tu obéis. Mais il sera content de toi. Et tout ce que tu vas demander, il va toujours nous accorder cela. Amen. Un enfant obéissant et toujours combler des cadeaux. Mais celui qui n'est pas obéissant, c'est difficile. Que Dieu lui donne des cadeaux. Et puis nous allons encore. Soyez joyeux. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons voir. Soyez joyeux. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Par soyez joyeux. Parce que des fois, si on manque quelque chose, c'est le diable qui nous envoie la tristesse vite vite. Si tu manques un peu d'argent, ou tu manques de travail, le diable devait commencer à te donner la tristesse. Non, il dit soyez joyeux à tout moment. Amen. C'est le juge toujours de ce que nous sommes et être reconnaissant à Dieu. Parce qu'il nous a déjà donné le souffle de vie, nous sommes en bonne santé, déjà ça suffit. Nous devons déjà être joyeux pour cela. Amen. Et puis, quoi encore? L'argent produit quoi? La bonne humeur. Vous savez celle-là? Oui. Quand quelqu'un est joyeux, il produit quoi? Il y a la bonne humeur. Et la bonne humeur favorise quoi? Une bonne atmosphère divine. Amen. Amen. L'atmosphère divine est très très importante dans la vie des chrétiens. Seulement l'atmosphère divine dans votre maison. Même les maladies sont loin. Vous savez cela? Amen. Exactement. Parce que si vous êtes toujours dans l'atmosphère avec Dieu, comment les diables vont se confiler? Ce sera difficile. C'est pour cela que nous devons toujours être joyeux. Et garder notre bon atmosphère. Quelle que soit la situation. N'oublie pas cela. Garder l'atmosphère spirituelle dans la maison. Amen. Et cela c'est fait quoi? Cela attire Dieu. Et cela chasse les démons. Juste à cause de cela, même les maladies vont fuir. Parce qu'avant que le diable vienne, il veut créer d'abord un mauvais à construire. Parce que quand il y a un mauvais à construire, automatiquement, il n'y a pas moyen de bien prier. Et là, les démons viennent danser à la maison. C'est pour cela que nous devons toujours être joyeux. Quelle que soit la situation. Nous devons garder l'atmosphère divine. Et cette atmosphère-là va nous donner la victoire. Va créer que nous puissions toujours être en connexion avec notre papa. Amen. Oh, c'est merveilleux, est-ce pas? Nous devons toujours garder un bel atmosphère à la maison. Par le chant, par les cantiques. Savoir se supporter les uns les autres. Pour garder un bel atmosphère. Amen. Quand quelqu'un est monté? Monsieur, je ne sais pas aussi à monter en un moment. Sinon, les diables vont entrer. Car l'autre monte, même s'il n'a pas les autres. Donc, toi, descends-toi. Amen. Calme-toi. Après, calme-toi. La pression va passer. Tu peux parler avec lui calme-toi. Et vous verrez que les choses seront arrangées. Amen. Et puis, il nous dit à la fin. Puis, priez sans cesse. Ah, c'est là où nous sommes fait. On ne prie pas assez. Prions sans cesse. Car nous nous tenons loin du mal. Tous les temps, nous pardonnons aux autres. Nous sommes prêts à aider en communion avec Dieu. Nous gardons notre transformation spirituelle. Nous gardons l'action de Dieu. Nous pardonnons les autres. Priez sincèrement. Vous verrez les exploits qui vont venir dans votre vie. Amen. Alors, je prie deux citations que nous allons lire. Dans Hebreu chapitre 7, première partie. Et puis, nous allons entrer dans notre prière. Hebreu chapitre 7, première partie. Paragraphe 30, 31. C'est Daniel qui dit. Daniel a dit, en ces jours-là, on courra ça et là. Et la connaissance augmentera. Et il a dit, les sages connaîtront leur Dieu en ces jours-là. Et ils accompliront des grands exploits en ces jours-là. Amen. Mais les méchants ne connaîtront pas le Dieu du ciel. Ils les connaissent sous une certaine forme. D'après l'ensemble des rites. Comme l'on a vu dans notre première récent. Mais ils ne les connaissent pas par le moyen de la perfection. 31. Et Dieu peut seulement agir à travers la perfection. Amen. Vous voyez, quand vous êtes dans la perfection, Dieu va agir. Il a dit, les sages accompliront le grand espoir. Amen. Et Dieu peut seulement agir à travers la perfection. Parce qu'il est parfait. Béni soit son nom. Le canal à travers lequel Dieu agit doit être parfait. Parce qu'il ne peut agir qu'à travers la perfection. Rien d'autre. Il ne se salira en aucun cas. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus est venu ôter nos péchés. Afin que nous soyons amenés à la perfection. Pour que Dieu puisse agir à travers son Église. Voilà les secrets. Amen. C'est ça le secret de la Réunion. Nous devons être parfaits comme notre Père est parfait. Il n'y aura rien qui peut résister à te prier. Même là où l'homme ne peut pas comprendre, Dieu fera un miracle pour toi. Amen. Et puis prouvant sa parole, je termine là. Pour vous prouver que Dieu, il est là. Pour que toi tu puisses faire tes exploits. Il est là. Il répond en l'Esprit. Prouvant sa parole. Prêché le 26 avril 1975. Mais il y en aura à ceux à qui cela a été envoyé. Eux, ils comprendront. Les sages connaîtront leur Dieu en ce jour-là. Et ils accompliront des exploits. Amen. nous reconnaissons qu'il s'agit de l'heure où nous vivons maintenant nous sommes à l'heure de la perfection alors Dieu veut que nous puissions aussi accomplir des espoirs Amen que Dieu bénisse sa parole nous allons maintenant chanter et incantir et nous allons prier